Procès du prince Harry, le fantôme de Diana Rode Face aux méthodes des tabloïdes anglais, impossible pour le prince Harry ne pas penser à sa mère. Poursuivant l'éditeur du Daily Mail en justice pour violation flagrante de la vie privée, le duc de Sussex revient sur un douloureux épisode de la vie de Lady Diana étalée dans la presse, rapporte The Telegraph. Dans sa guerre contre les tabloïdes, le nom de sa mère Lady Diana n'est jamais très loin. Depuis mars 2023, le prince Harry poursuit en justice Associated Newspapers Limited, l'éditeur du Daily Mail. Avec six autres personnalités, ils accusent le groupe d'utilisation abusive d'informations privées et de violations flagrantes de la vie privée. Un procès de cette semaine avec à l'appui des articles divulguant des renseignements sur l'intimité de chacun d'Enter-E, rapporte The Telegraph. Lune 2, publiée le 16 septembre 1996, évoque la mère des princes William et Harry. Dans celui-ci, l'auteur du papier souligne à quel point la première épouse de Charles III avait l'air triste et bouleversée après une brève visite de 20 minutes au prince Harry à l'école Ludgrove, à Berk, à l'occasion de son 12e anniversaire. Le journaliste ajoute dans son article que le prince Harry prenait mal le divorce de ses parents, en plus de s'inquiéter pour la santé de Paddy Whiteland, l'ancien jardinier de la famille royale. Lady Diana a-t-elle donné des informations à la presse ? Pour l'époux de Meghan Markle, ces informations auraient dû rester privées. Dans sa défense, Associated Newspapers Limited avance que la visite de la princesse défunte à son fils avait été confirmée publiquement par son porte-parole. Pour l'éditeur, Y.N.Y. aurait donc eu aucune atteinte à la vie privée. Il rappelle également que c'est Lady Diana, elle-même, qui avait fait part des difficultés de son fils à affronter son divorce, lors de la très controversée interview accordée à Panorama en 1995. Des informations également divulguées deux mois plus tôt par d'autres médias. Quant aux inquiétudes du prince Harry pour l'ancien jardinier de la famille royale, là encore, Associated Newspapers Limited explique que leur relation était bien documentée, tout comme les soucis de santé de Paddy Whiteland. Affaire à suivre.